... Même si je l'ai bien compris, vous n'êtes pas d'accord. Surtout, il y a une chose au moins sur laquelle vous pouvez être d'accord, Christophe Alevec, c'est sur l'initiative qu'avait prise Philippe Vall de publier les fameuses caricatures publiées au départ dans un journal d'Anoua. Quel était le nom de ce journal, d'ailleurs ? Le Guylain de Poston. Voilà. Le premier qui fin 2005, on va dire ça comme ça, avait publié ces caricatures-là. Ça s'est fait chez nous en 2006. François, Charlie Hebdo, quels autres journaux vous avez publiés ? L'Express, donc. En Europe, en Espagne, je pense qu'il y a eu le Païs, il y a eu la Repubblica, je pense en Italie, et puis le Frankfurter Allgemeine Zeitung, et puis c'est tout, je crois. Finalement, quelques autres journaux, mais moins significatifs. L'idée, c'était évidemment de montrer que la laïcité, la République française, ne devait pas céder face au fanatisme religieux. Bien sûr, c'est pas à des organisations religieuses de décréter ce qui est publiable ou pas publiable dans une presse d'informations et d'opinions, c'est sûr. Même si déjà, tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Déjà, ça a commencé, vous racontez très bien dans le livre, ça a commencé à vous valoir quelques, si ce n'est des ennuis, mais en tout cas, quelques ruptures médiatiques et amicales même. Oui, parfois, parce qu'en fait, il y a une partie de la gauche qui, en plus, n'a pas de point commun avec l'extrémisme islamique, sauf peut-être un, c'est la haine de l'Amérique... L'anti-américanisme primaire. Oui. Moi, je pensais que vous en faisiez partie à un temps de cette gauche, un peu caricaturale parfois, anti-américaine, plutôt pro-palestinienne, plutôt anti-sioniste. Vous, vous... Je n'ai jamais été anti-sioniste. Alors, voilà. Le sionisme, au départ, c'est tout simplement le patriotisme israélien qui part d'ailleurs de la gauche. Et maintenant, il y a des sionistes de gauche et des sionistes de droite, y compris des sionistes qui sont, comme je le suis d'ailleurs, pour le retrait des territoires occupés... Est-ce que vous pensez que ceux, parmi les gens de gauche, qui, parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord avec le fait de publier les caricatures, est-ce que vous pensez que, parmi ces gens-là, qui étaient contre le fait que vous publiez les journaux de gauche, qui estimaient que, oui, il y avait des dessins racistes, qu'il ne fallait pas publier, que la liberté d'expression s'arrêtait là, est-ce que vous pensez que, parmi ces gens-là, ils sont forcément antisémites ou anti-sionistes ? Ah oui, antisémites, ça, je ne sais pas, j'ai une chose pareille. Mais, anti-sionistes, souvent, c'est vrai. En tous les cas, il y avait des tas de raisons contre la publication de ces caricatures. Ne pas heurter le sentiment religieux. Oui, mais dans une démocratie, on est forcé de heurter à un moment ou à un autre le sentiment religieux. C'est un lieu de débat, la démocratie. Est-ce que vous pouviez comprendre que ces dessins-là aient pu choquer des musulmans ? Bien sûr, bien sûr. Comme des dessins sur le peuple peuvent choquer des catholiques. Mais normalement, ça se résout par le débat. Ça ne se résout pas par l'interdiction ou la menace physique. Voilà, ce qu'on a voulu dire, c'est que... Voilà, et il ne faut pas montrer qu'on a peur, surtout. Parmi ceux qui sont venus témoigner en votre faveur, en tout cas en faveur de la liberté d'expression et défendre le fait que Charlie Hebdo ait diffusé ses dessins, on a quelques politiques, François Hollande, François Bayrou est venu aussi. Bien sûr. Même si ça a été difficile au dernier moment, vous le racontez. Oui, non, mais il a toujours été sincèrement, je pense, pour la publication des caricatures. Ça, ça n'a pas fait de doute. Mais c'était en campagne électorale, c'était compliqué pour lui. Oui, non, peut-être. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Finalement, sa conviction l'a emporté. Il est venu, il a fait un magnifique témoignage. D'ailleurs, c'est courageux parce que je tenais à la présence de Bayrou déjà parce que c'est la droite et il fallait que ça soit dans une démocratie. Il y a de la droite et de la gauche et je voulais que ça soit représenté. Et puis, en plus, il est croyant, pratiquant. Il a des enfants, il a une vie catholique, on pourrait dire. En tous les cas, il en parle avec beaucoup de convictions. Et c'était important d'avoir quelqu'un qui, au-dessus de ses convictions religieuses, met le principe de laïcité. La laïcité et la liberté d'expression. La liberté d'expression. Parmi les témoins qui ont été, paraît-il, brillants à la barre du tribunal, vous citez Elisabeth Badinter dans votre livre. Bien sûr. Elle a dit, s'ils perdent ce procès, c'est le silence qui va s'abattre sur nous. Et c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Le silence. Et c'était l'argument formidable. Parce que, finalement, notre monde libre et démocratique, c'est un lieu de discussion permanente, joyeuse, emmerdante, tragique, rigolote, de toutes sortes. Mais enfin, il y a un bruissement de langue permanente et très libre. Il faut que ça, ça soit protégé. Vous seriez allé témoigner en faveur de Charlie Hebdo lors de ce procès, Christophe Elisabeth, si on vous l'avait demandé ? Si on m'avait demandé, oui. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le seul problème, moi j'entends Philippe Vall dire tout ça, c'est très beau. Et en disant tout ça, je ne comprends toujours pas comment tu as fait pour virer ciné. Alors ça, c'est un autre débat. C'est la dernière partie du livre. On parle de liberté d'expression. C'est vrai, il y a rien, vous avez raison. – Comment peut-on être d'un côté et de l'autre ? Est-ce qu'il y a eu débat avec Ciné ? Est-ce qu'on a pu... Il y a eu les pours, les contres ? – Bien sûr, j'ai discuté longuement avec Ciné. Il y a eu des gens qui sont exprimés dans... – Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. – Bah oui, mais il dit ce qu'il veut. – Lorsque je publie ces caricatures avec mes amis de Charlie Hebdo, lorsqu'on décide de publier ces caricatures, pour nous, c'est clair, elle représente une satire, plus ou moins réussie, d'ailleurs je ne veux pas me prononcer là-dessus. Une satire de l'islamisme, c'est une satire des gens qui prennent en otage une religion et qui s'en servent comme justification pour commettre des assassinats, des meurtres de masse. C'est vraiment le droit de rire de gens qui veulent nous terroriser. – Défendre les musulmans de ceux qui s'accaparent l'islam pour des raisons terroristes. – Absolument, mais vraiment, d'ailleurs les centaines de témoignages de musulmans laïcs et républicains qui ont écrit au journal montrent que le message est bien passé. Parce qu'on ne pouvait pas nous taxer de xénophobie, on est des militants antiracistes tous depuis très longtemps. Une chose que je ne publierai jamais dans Charlie Hebdo, c'est des lieux communs sur les conneries qu'on dit, par exemple, je ne sais pas moi, ce que disent les racistes qu'on entend et qui nous choquent quand les Arabes sont voleurs et feignants par exemple. Et le juif aime l'argent, tout ça c'est interdit. Ça n'est pas du tout pareil. Entre s'attaquer à des gens et s'attaquer à des idées, ça n'a rien à voir. – Si je me fais l'avocat du diable, il peut y avoir une ambiguïté dans le fait de publier les caricatures sur l'islam. Tu peux très bien avoir choqué… – Ce sont des idées, c'est rien à voir, ça ne s'attaque pas aux gens. – Non, c'est une… – Vous ne voulez pas comprendre cette chose pourtant bien simple. – Non, on ne veut pas comprendre la vie, monsieur. Expliquez-nous. – Non, non, mais c'est ça, la distinction. – Non, parce qu'il y a un moyen plus simple. Vous comprenez qu'il y a un vrai problème. – Mais on a très bien compris, mais il y a un moyen plus simple de le dire. – Pardonnez-moi, on a le droit de critiquer les religions, on n'a pas le droit de critiquer et de dénoncer les individus ou les races. – Absolument. – La religion, on peut la critiquer tant qu'on veut, c'est le débat de la laïcité. – C'est tout la différence. – Non, 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 mais bien sûr. – Il y a beaucoup de choses qui sont enjeunées sur ce point précis. – Éric a dit exactement ce que je veux dire. – Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont, et dans le livre, et dans ce qu'il vient d'être dit. Mais sur ce point précis, il faut être sûr que ça soit une déclaration antisémite. Parce que si c'est une déclaration antisémite, en effet, ne la publions pas. Moi, mon point de vue personnel, c'est que Siné n'a pas écrit une phrase antisémite. C'est-à-dire, il a dit… – La phrase est ambigüe. – La phrase est ambigüe. Non, mais à mon avis, elle n'est pas ambigüe, elle n'est pas antisémite. C'est-à-dire qu'il aurait pu écrire la même phrase à propos d'une autre religion. C'est votre interprétation, Philippe Balbois. – Je trouve que c'est… – Il réussira, ce petit. – Vous voyez, moi, dans toute façon, je parle pas de ça. – Quand il écrit Siné, à propos de Jean Sarkozy, il vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d'épouser sa fiancée juive et héritière des fondateurs de Darty, il fera du chemin dans la vie, ce petit. Ça sent pas très bon quand même. – Non, mais à condition qu'on décide avant que ça sent pas bon, en effet, ça peut être interprétée. Je ne dis pas le contraire. – Mais on peut dire, Siné a écrit, voilà un homme qui se convertit à la religion de sa future femme, voilà, pour être bien avec la famille. Il aurait pu dire, voilà, Jean Sarkozy a décidé… – C'est pas ce qu'il a dit. – Oui, mais de se convertir à l'islam pour épouser la fille d'un ami. – Parce que tout le monde ne sait pas que l'héritière Darty, c'est juste une explication. Enfin, puis je sais pas, puis tout d'un coup, tu découvres que Siné, à 80 ballets, aurait des ambiguïtés… – Moi, j'ai pas écrit un livre sur Siné, là. – Non, mais je parle pas de ça, mais bon, on parle de liberté d'expression, – Non, tu parles de liberté d'expression. – Ben oui, la liberté d'expression, en France, elle est encadrée par des lois qui sont pas si mal que ça. – Et le dessin de Plantu, alors, qui vous a montré avec cet insigne nazi en train de virer Siné de Charlie Hebdo ? – Ben, je pense que ça en dit plus long sur Plantu que sur moi. C'est incroyable qu'il se soit… Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? – Non, mais il est encore plus incroyable, c'est ce que vous dites du dessin de Plantu dans votre livre. – Ah, allez, sur Plantu, c'est inadmissible. – C'est la version classique, c'est le vieux truc. – Plantu exprime le vieux rêve antisémite de réussir à rendre les Juifs uniques responsables de leur massacre. – Bien sûr. – Vous accusez Plantu d'être un négationniste. Excusez-moi, là, vous avez vraiment… – Je ne dis pas ça comme ça. – Non, le problème, c'est que… – Je ne dis pas ça comme ça. Je dis que dans cette situation où, effectivement, je suis l'objet d'énormément d'injures et de menaces d'antisémites, dans cette situation-là, ils me dessinent en nazi et est signé, finalement, dans la position des victimes des nazis. C'est l'inversion classique des antisémites. Qu'est-ce que c'est la chose principale qu'on fait des nazis ? – Non, mais on a le droit de contester. – Ce n'est pas moi qui me suis dessiné en nazi. – Sans être un négationniste. – Non, mais c'est la même école que BHF. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, on est un nazi, on est un supporteur. – Mais ce n'est pas moi, c'est Plantu qui me dessine comme un supporteur. – La méthode, tu l'utilises… – Mais enfin, non, non, ouvrez les yeux. – Il y en a plein votre livre. – Coucou ! – La méthode, tu l'utilises aussi. Tu es en train de faire l'amalgame entre ceux qui ne sont pas d'accord avec toi et l'antisémitisme. Je peux te dire que dans toute la bande de ciné, personne n'a rien à se reprocher. Et il y a plein de gens qui t'ont attaqué, qui ne sont pas du tout antisémites et qui n'ont rien à voir là-dedans. C'est simplement, c'est sur la méthode. Déjà, virer un papy de 80 balais, moi je suis désolé, ça se fait pas. – Non, enfin, écoutez, on peut aussi virer un papon de 80 balais. – Oui, bravo, ils confondent papon et ciné. – Mais non, pas du tout, mais qu'est-ce que ça veut dire un papy ? – Le temps ne fait rien à l'affaire. – On peut être vieux et con. – On ne fait rien, enfin. – Bon, enfin, je pense pas que si je ne fais rien, on peut être vieux et con aussi. – Non, mais c'est quand même, si je puis me permettre… – Zemmour, Zemmour. – Alors, si je puis me permettre, Val, je t'ai plutôt approuvé dans cette histoire, je trouve en même temps, si je puis me permettre ça, tu n'as, toi et les autres, que ce que tu mérites. – Ce que je veux dire par là, c'est une habitude qu'on a prise depuis 20 ans de tout nazifier l'adversaire, qui est une vieille technique d'ailleurs des communistes dans les années 30. – Moi, je ne traite de nazi que les nazis et ici personne n'a l'âge. – Non, 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 mais de toute façon, c'est pas seulement dans ce livre. Ça fait 20 ans que ça dure. Parce que tu étais, j'imagine, à SOS Racisme, c'est la même chose. En fait, tu étais proche des antiracistes. – De toute façon, oui, mais être antiraciste, évidemment que j'ai toujours milité contre le racisme. – Mais justement… – Mais c'est pas dire que tout le monde est nazi, mais ça va pas. – Non, si, mais non, mais si, c'est une guerre entre les deux gauches. C'est une vieille guerre, c'est une guerre qui date du 19e siècle. – Ça, c'est vrai. – Ça, c'est vrai. – Évidemment, c'est pour ça que j'y viens. C'est la vieille guerre des deux gauches qui date du 19e siècle. En gros, pour être gentil avec eux… – Les Dreyfusards et les anti-dreyfusards. – Pour être gentil avec eux, moi, je dirais plus loin. Pour être gentil avec eux, c'est entre la liberté et l'égalité. Ça commence dès 1789, dès 1793. – Danton Robespierre. – Exactement, Danton Robespierre. Et ça continue tout le 19e siècle, tout le 20e siècle. Les sociodémocrates contre les communistes, etc. – Au congrès de Tours, j'étais du côté de Blum. – Voilà, exactement. Sauf que, sauf que, la grande nouveauté… – Pourquoi il y a la réincarnation ? – Moi, justement, j'ai écrit là-dessus, c'est que les antiracistes dans les années 80 reprennent les méthodes des communistes. C'est-à-dire que… – Moi, j'ai jamais été des côtés. – Mais si, c'est la même chose. C'est exactement ce que tu fais dans tout ton livre. – Tu ne parles que de Munich, tu ne parles que de Hitler, que de… C'est toujours la même chose. Or, cette comparaison est fausse, elle est erronée. Parce qu'il y a une comparaison. Parce qu'il y a, effectivement, dans les quartiers populaires, aujourd'hui, à forte population immigrée, un regain de l'antisémitisme. Mais ça vient, ce n'est pas du nazisme, ça vient d'une tribalisation de la société française. Que vous, les antiracistes, vous avez encouragé depuis les années 80 avec le communautarisme, avec l'exaltation des racines. Et ça vient d'un vrai problème économique et social, dont tu ne parles jamais, dont tu ne parles jamais, qui est la prolétarisation d'une partie de cette population. – Non, mais c'est formidable que tu aies un discours de gauche, parce que tu ne m'as pas habitué à ça. Mais bravo, je suis content que tu y viennes. – Mais de vraie gauche, c'est un problème économique. – Il est en stage ici depuis deux ans, à peu près. – Non, mais je vois le progrès. – Je n'ai pas attendu, je n'ai pas. – Le stage est en voie de réussite. – Je n'ai pas attendu ça, je n'ai pas attendu ça du tout. – Je voulais simplement dire que, par exemple, le problème social dont tu parles produit des Ilan Halimi, Fofana qui a torturé à mort Ilan Halimi, et Fofana est le produit de ce que tu dis, j'en parle dans mon livre. Et ce préjugé qui lui a permis, qui lui a donné le déclic et l'idée pour torturer à mort Ilan Halimi, c'est que les Juifs ont de l'argent. – Sauf que... – C'est le lien entre Juifs et argent. Je m'excuse, mais c'est ça le fond du problème. – Mais bien sûr, sauf que sur ce problème social, les antiracistes ont greffé une espèce de délire victimaire, c'est-à-dire qu'ils ont associé en permanence toute politique d'immigration, comme toi, au fascisme, au nazisme, toute l'histoire de la vie politique des années 80. – Non, mais tu caricatures moi. – Mais non, je caricature pas. – Non, mais vas-y, parce que j'ai l'habitude de vous entendre des choses sur moi qui sont tellement étrangères que je les regarde comme ça, comme on regarde la télé. – Mais non, mais pas du tout. – Sarko. Qu'est-ce que je dis, Sarko ? Non, non. – Non, ça y est. Retire ça, il est bien. La confusion s'est installée. – Non, non, mais... Je ne pense qu'à mon Nicolas, toujours. – Non, non, mais il y a deux choses. Je trouve que ça devient extrêmement fatigant. Et un jour, vraiment, je ne vais plus le tolérer. Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais quiconque n'est pas d'accord avec Val. Il est au fond un peu antisémite, quoi. Il est un peu fasciste. – Mais non, mais non. – Et puis, à un moment... – Il n'est pas juif, Val. – Non, mais c'est de juif symbolique. Ce n'est pas grave. – Attends, mais enfin, il y a des tas de gens avec qui je ne suis profondément pas d'accord. Je n'ai jamais pensé une seconde qu'ils étaient antisémites. Mais c'est complètement dingue ce que tu dis. – Non, mais il y a le portrait robot du salaud intégral, donné par Val lui-même. Parmi les journalistes, dans son livre, page 186, parmi les journalistes et les intellectuels que je connais personnellement, la plupart de ceux qui ont condamné au coup, et ça se recoupe. – Alors là, le mec qui a les deux faux, là, c'est vraiment le salaud. – Non, mais attends. – Mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est un mal gardien ? – Tu cites une phrase comme ça, alors que c'est un chapitre. – Non, non, non. – Pas le coup de la phrase extraite du contexte, s'il te plaît. – Ah ben, c'est vrai, je m'excuse. – C'est quoi, c'est un mal gardien ? – Je ne savais pas que c'était la loi, ici. – Non, mais bon. Ok, ok, mais il fallait me donner le mot de l'eau avant de venir, les gars. – Tous les coups sont permis. – Non, il a raison, elle existe. – Bien sûr qu'elle existe. – C'est une phrase entière qu'il a citée, elle n'est pas coupée. – Il y a beaucoup de gens qui ont une vision, qui ont peur de la mondialisation, qui ont peur de tout ça, qui ont peur de l'Europe, qui ont peur que la nation se fonde dans autre chose, dans des ensembles plus grands. Et cela… – On a le droit à la peur, là. Ça y est, c'est le numéro déjà que tu m'as fait lors du référendum de 2005. – Et là, bon, je ne réponds pas si tu me coupes. – Non, mais bon. – Non, 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 mais… – Et beaucoup de gens aussi, on pense que c'est identitaire, le fait de ne pas vouloir publier les caricatures, que c'est le droit à protéger leur identité, comme nous, on a le droit à protéger notre identité française, souveraine, etc. Et c'est des idéologies qui, parfois, se recoupent. Si c'est… Mais toi, tu es un grand littéraire, et tu comprends des grands livres, etc. Sauf que tu ne comprends pas ce que je dis, qui me semble pourtant clair. – Non, pardonne-moi. – Tu n'es pas forcément ton point de vue. – Pardonne-moi. – Tu n'es pas forcément ton point de vue. – Non, surtout, je ne comprends pas ton portrait au mot. – Non, pardon, mais c'est normal. – Je n'ai jamais dit que tu étais dans mon livre. Je n'ai jamais parlé de toi. – Pardonne-moi. – Mais si tu veux dans le prochain, j'en parle. – La plupart, mais ceux qui ont condamné… – Non, non, il veut être dans tous les livres. – Non, non, Philippe. – Il veut être dans Charlie Hebdo, il veut être dans le prochain. – Non, non, mais… – Vous n'avez pas une place pour moi, France Inter ? – Mais non, il a raison. Non, non, Philippe, parce que c'est pas… – Non, non, c'est vrai, il a raison. – C'est pas que c'est une réalité. – On ne va pas être dans son… – Je pense que c'est important quand même à ce qui est l'essentiel du livre, c'est-à-dire quand même l'histoire et le procès des caricatures, parce qu'on est parti sur le ciné, on est parti sur la gauche, on est parti… Là, il y a quand même quelque chose qui est important à dire, parce qu'on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure, c'est que vous l'avez quand même gagné, ce foutu procès. Il faut quand même le rappeler, il y a tout un chapitre qui s'appelle « La victoire en dessinant ». Non, mais c'est important de le dire parce que tout le monde le sait pas, forcément, parmi tous ceux qui nous regardent. Encore que là, maintenant, je pense que ceux qui sont restés, ils le savent. – Il n'y avait aucun risque de le perdre ce procès. – Non, mais Nolo, c'est mieux que moi, tout ça. – Non, ce n'est pas Nolo qui sait, c'est tout le monde sait qu'il était imperdable ce procès. – Bien sûr que non, on était programmés pour perdre ce procès. – En tout cas, « La victoire », vous lisez le livre. – Lise le livre. – Je l'ai reçu hier, j'ai passé la journée à l'heure. – Oui, ce n'est pas un mec qui ne connaît pas Didier Jacob qui va donner des sangs à Philippe Valle. – Écoute, écoute… – Moi, au moins, je connais William Christie. – Et je suis nul en opéra. – En conclu, Zemmour. – Je vais donner, je vais donner, en conclusion, je… – Alors, Philippe, je vais donner un exemple de cette stratégie systématique. À un moment… – Très bref, hein. – Très bref. On parle de Internet. – Parce qu'il y a Patricia Petitbaud et Yves Lecoq qui vont s'endormir l'un sur l'épaule de l'autre très vite. – Ben, ça sera bien. – Ça va être une minute. – Pour Lecoq. À un moment, il parle d'Internet. Il attaque sévèrement Internet. – Il attaque, je vais y arriver. – C'est un des thèmes du livre. – Bon, voilà. – C'est un des thèmes du livre. – Le site Bacchiche. Et il dit, pour comparer… – Tu me fais un procès, d'ailleurs. – Bon, évidemment. Qu'est-ce qu'il trouve comme point de comparaison ? Rebelote. – Je suis partout. – Les années 30, je suis partout. – Eh ben, j'ai le droit de me référer aux années 30. – Mais c'est obsessionnel. – Mais c'est pas obsessionnel. – Et je vais te dire, ça fausse ton raisonnement. – Je ne parle pas. – Parce que l'histoire est beaucoup plus longue que ça. – Je suis partout était un journal collabo. – Non, mais je parle des années 30. Le journal Je suis partout dans les années 30 était un journal dans les années 30. Il ne pouvait pas être collabo dans les années 30. – Non, ça, c'est sûr. – Et c'était un journal de rumeurs qui poussait les gens au suicide en colportant des salons. – Ah, c'est ça. – Oui, mais moi, je connaissais Je suis partout pendant la guerre. – Oui, il a raison, pardonne-moi, Philippe. – Je dis des années 30 dans le livre. – Mais quand Blancourt te dessine en dictateur, c'est un scandale et toi, tu compares Bacchiche. – Il fait comme toi, Blancourt. – Les méthodes, l'utilisation de la rumeur pour casser les gens est quelque chose que vous défendez ? – Non, mais ce n'est pas lié aux années 30. Ça a toujours existé. C'est ça que je veux te dire. – Arrêtez ou on finit en allemand ? – Arrêtez ou on finit en allemand ? – Arrêtez, ils sont devenus fous par Philippe Braille, directeur de Charoliette de haut. C'est chez Grasset. – Absolument. – Vous avez le droit à un commentaire sur Christophe Alléval puisque vous aviez l'air d'y tenir et son dictionnaire médiatique du 21e siècle. – Non, lui, il ne les tient pas, je pense. – Non, si c'est bien, vas-y. Sinon, tais-toi à jamais. – J'aime bien Alléval parce que c'est un comique qui veut restaurer la politique dans le comique. Moi, j'ai la nostalgie de l'époque où il y avait des comiques vraiment politiques à la bodos, etc. Moi, je pense que ça ne fonctionne pas, ça ne me fait pas rire. Et je vais te dire pourquoi. J'ai essayé d'analyser... – Mais tout n'est pas drôle ? – Tout n'est pas drôle. Il y a des trucs drôles, d'ailleurs, dedans. – Je sais, c'est un truc. – Mais globalement, je trouve que ça me fait parier et j'ai essayé de comprendre pourquoi. J'ai essayé de comprendre pourquoi. – Parce que tu n'as pas d'humour. – Non, pas du tout. Je suis très beau public, au contraire. Pas du tout. Je suis très beau public. Mais parce qu'au fond, au fond, c'est là le défaut majeur, c'est politiquement correct. – Non, non, deux mots. – Un mot pour... Non, un mot. – En hommage à Philippe Valls. Délation, art de mettre en valeur un voisin trop modeste. – C'est joli. Le décodeur médiatique du 21e siècle, c'est chez Chifflet et compagnie. Et vous serez au théâtre du Chêne-Noir à partir du 14 novembre jusqu'au 7 décembre à Avignon. Vous jouez leur un classique Fantasio de Musset. – Dans un classique avec... – Mais version moderne. – Oui, comédien. Oui, le Gérard Gélas, directeur du Chêne-Noir, a fait une mise en scène quand même assez éclatée où on s'amuse bien. Je vais me permettre ce que faisaient les compagnies de théâtre avant et qu'on ne fait plus maintenant, des improvisations et des décrochages à l'intérieur de la pièce pour parler du pouvoir, de la liberté et un petit peu de la résignation ambiante. Et c'est un petit peu tous les thèmes dont on a parlé ce soir. – Ah oui, Alfred de Musset ne va peut-être pas vraiment reconnaître sa pièce. – On s'en fout, il est mort. – D'accord. Fantasio, Avignon, au théâtre du Chêne-Noir à partir du 14 novembre et jusqu'au 7 décembre. Décodeur médiatique du 20e siècle chez Chifflet. Ça, il ne vous trouve plus drôle sur le plateau que dans votre bouquin. C'est bon, là, il est mort de rire. – Oui, mais... – Philippe Valle, rédacteur en chef directeur de Charlie Hebdo. C'est celui-là, je montre l'autre. Reviens, Voltaire, ils sont devenus fous. C'est Cheikh Grasset, c'est fini et Philippe Valle. – Merci.